Oui, c'est vraiment ça, c'est la carte. Déjà, on te dit que c'est une carte de 1424, mais en fait, c'est une reprise d'informations de cartes qui existent déjà, de 1370. Donc, Antillas, les îles d'avant, donc les îles qui ont été englouties avant, et aussi les îles qui sont avant le continent. Donc, l'île est alors appelée Madinina, Madiana ou Mantinino par ses habitants, les Kalina, qui aurait désigné une île mythique, donc légendaire chez les Taïno d'Espagnola, donc de Cuba. Le nom a évolué selon les prononciations en Madinina, et enfin, par l'influence de l'île voisine, la Dominique est devenue Martinique. Mais, en vrai, voilà, c'est les Taïno qui ont rencontré Christophe Colomb à Cuba, qui ont parlé d'une île mythique, Madiana, comme il y a la plage de Madiana en Martinique aussi. Voilà, et cette île-là qui n'était peuplée que de femmes, comme les Amazones, quoi. On te dit, c'est l'origine des Indiens Taïno et controversés. Leur langue est d'origine Arawak, mais en analysant leurs symboles et leur mythologie, elles semblent liées aux Mayas du Yucatan, du Guatemala et d'autres régions adjacentes. Rudolf Schuller dans L'ouragan, Dieu de la Tourmente et le Popolvou. Voir Popolvou signale de nombreux parallèles avec les traditions mayas. Mais, voilà, le nom, l'île, la Martinique, l'île des femmes et des enfants sans père, donc l'île mythique. Le nom Matinino aurait pour signification l'île aux femmes ou l'île sans père. Il se référait à la mythologie Taïno assurant l'existence d'une île mythique où les enfants n'auraient pas de père. Quand, lors de son premier voyage, Christophe Colomb touche Cuba, puis l'île d'Haïti, qu'il nommera l'Espagnola et qu'il parvient de mieux en mieux à communiquer avec les autochtones auprès desquels il cherche à glaner des informations, ces derniers lui parlent d'une terre localisée au sud de leur archipel où ne résideraient que des femmes. Franchement, si ça, ça ne fait pas référence à l'île mythique des Amazones qui veut faire croire aux Antillais que leur nom, que leur désignation, Antillais, c'est un truc de colon pour les rabaisser, pour nanani, nanana, un truc de pernicherie encore, alors qu'on voit que ça fait référence à des îles mythiques qui sont au-delà des océans par rapport à l'Europe, qui se rapportent aux îles englouties d'avant et aussi aux îles qui sont avant le continent, sur les cartes, qui apparaissent bien avant 1492 sur plein de cartes. Dans le XIIe siècle, on a déjà cette mention. Donc, au XIVe et XVe aussi, bien avant 1492, voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a de la désinformation de pleurnicherie éternelle qui se fait sur la nomenclature des Antillais, en fait. Mais en fait, on pourrait même requalifier le mot en disant que sa référence, elle est Atlantique, à l'océan Atlantique, et aux îles de l'Atlantique qui étaient avant et qui sont englouties, et les Antilles sont les îles d'avant le continent, et les îles d'avant qui étaient là, voilà. Et ça fait référence apparemment aux Amazones, parce que là, le texte nous dit l'île sans père, donc les femmes, alors on va voir un peu plus. Donc, on va voir, on va voir. On va continuer la lecture. Parce que si la Martinique, c'est l'île mythique des Amazones, je comprends pourquoi toute l'Europe a voulu venir en Amérique et aux Antilles, on trouvait la fontaine de Juvance, et cette cité d'or et tout ça, parce que pour eux, c'était mythologique, tu vois. C'était les Antilles, les Antéias, les îles d'avant, quoi. On considérait que les femmes riches, farouches et indépendantes, ces guerrières ne recevraient les hommes d'une île voisine qu'à une période déterminée de l'année. Après laquelle ils regagnaient leur foyer, seules les filles résultant de cette union demeuraient avec leur mère, tandis que les garçons, une fois sevrés, repartiraient avec leurs géniteurs. Donc, on disait que l'île mythique, donc Antéias, les îles d'avant, Antilles, les îles englouties d'avant de l'Atlantique, donc Atlantille, j'ai envie de te dire, que ça se rapporte toujours à une île mythique et dont les Européens, ça faisait bling bling dans leur tête, ça ne faisait pas référence à la colonisation, puisque ce terme apparaît sur les cartes bien plus anciennes que 1492. Antaïno, Arawak, Matinino, Sanper, Ma, San, Inin, Per. Donc Matinino, au pluriel, fortement intéressé par ces dires, le génois, ceux qui disent que c'était un génois, Christophe Colomb, mais bon, on reviendra sur son cas, sur son identité, sa crypto-identité à celui-là. Et ils font formidablement écho aux légendes des Amazones répandues dans l'ancien monde antique. En réalité, les Amérindiens Kalinago, ce groupe Arawak, habitant cette île, l'appelait Iwana Keira, l'île aux iguanes, l'île aux serpents. Et il y a aujourd'hui en fait un taux en Martinique qui est le plus élevé en proportion de taux de femmes dans le monde entier. Je vous invite à googler tout de suite, à ouvrir une page maintenant, et à taper proportion de femmes, taux de proportion de femmes dans la population, classement. Vous verrez que au monde, il n'existe aucun endroit au monde où le taux de femmes est autant supérieur à la population humaine. Dans aucun endroit. C'est-à-dire que en Martinique, il y a 3 ou 4 femmes pour un homme. Jusqu'à aujourd'hui, les ethnologues, les sociologues, c'est un fait qu'ils se disent ne pas pouvoir s'expliquer. Alors que cette île n'a toujours été peuplée que de femmes en grande majorité depuis et toujours. Cette île qui est l'île mythique des Amazones. Donc, les Antilles, c'est les îles d'avant, les îles mythiques, aux antipodes, c'est-à-dire de l'autre côté des océans de l'Atlantique. L'Atlantille. Homonyme Atlantis est une île mythique évoquée par Platon. Donc, non seulement l'île mythique auquel fait référence le terme Antéias, donc Antéias, les Antilles, est un terme qui se rapporte toujours à une île mythique. Et en plus, donc, ce mythe remonte à leur plus ancienne mythologie, transmise par Platon. donc, dans le Timé, le Critias, donc l'Atlantide, une île mythique. Les Antilles font référence aux îles d'avant, donc, concernant, par exemple, cette île-là qui est là entre l'Amérique et l'Afrique et l'Europe. Donc, vous voyez que c'est une carte qui est renversée. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils vous montrent cette carte et donc, l'Europe est au sud, l'Afrique est au nord et l'Amérique est à l'est, à l'Orient. Vous voyez que les écritures sont écrites dans le sens, donc, dans le sens de lecture normale, et pourtant, c'est Wikipédia. Alors, on vous dit Mundus Subterraneus, le nord est en bas. Voilà. Donc, cette île qu'il situe au-delà des colonnes d'Hercule. est dédiée à Poséidon et après avoir. Donc, Poséidon est un Atlantin, il faut que vous le sachiez. C'est un Atlante, ce n'est pas un dieu. Les Atlantes, justes et vertueux, connaissent sur leur île riche d'innombrables ressources. Un âge d'or qui les amène à édifier une cité idéale. Mais progressivement, les descendants des premiers Atlantes deviennent de plus en plus expansionnistes et, pris d'une frénésie de conquête, multiplient les invasions de la Libye. C'est pour ça qu'on vous dit que Poséidon déjà arrive en Libye et il a des fils avec la reine Libye. Et, donc, il, les Atlantes arrivent donc en Égypte et en Europe. Et, donc, cette expansion est stoppée par Athènes. cela fait référence à une période où les propos seraient rapportés par Solon, le célèbre donc Solon, et donc ce serait 9000 ans avant l'existence de Solon. donc, on estime à 9600 ans à peu près le cataclysme de l'Atlantide. les écrits disent que votre cité jadis une immense puissance qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie à les Atlantes qui marchait insolemment sur l'Europe et l'Asie tout entière venant d'un autre monde situé dans l'océan Atlantique. on pouvait alors traverser cet océan car il s'y trouvait une île devant ce détroit que vous appelez dites-vous les colonnes d'Héraclès. Cette île était plus grande que la Libye et l'Asie réunies. de cette île on pouvait alors passer dans les autres îles et de celle-ci gagner tout le continent qui s'étend en face d'elle et bord de cette véritable mer car tout ce qui est en deçà du détroit dont nous parlons ressemble à un port dont l'entrée est étroite. tandis que ce qui est au-delà forme une véritable mer qu'émette c'est en Afrique et Tameri c'est en Amérique l'ancienne Égypte quoi puisque en fait dans le document ils te disent jusqu'à l'Égypte c'est-à-dire que ils te font comprendre que c'est eux qui sont venus fonder cette civilisation-là quoi en fait en dehors de leur continent dans la situation la plus critique elle vainquit les envahisseurs elle leva un trophée préserva de l'esclavage les peuples qui n'avaient pas encore été asservis et rendit généreusement à la liberté tous ceux qui comme nous habitaient à l'intérieur des colonnes d'Héraclès mais dans le temps qui suivit il y eut des tremblements de terre et des inondations extraordinaires et dans l'espace d'un seul jour et une seule nuit néfaste tout ce que vous aviez de combattant fut englouti d'un seul coup depuis cette île on a accès aux continents situés plus loin c'est franchement la description de l'Amérique on te parle de ces îles qui sont en face du continent donc Anteias les îles d'avant les îles mythiques Matinino les Amazones c'est ici les Antilles mention plusieurs siècles avant 1492 sur les cartes rien à voir avec la colonisation à l'époque de Platon les colonnes d'Hercule étaient positionnées de part et d'autre du goulet de l'actuel Givaltar le roi éponyme de l'Atlantide est Atlas un fils du dieu de la mer Poséidon et du jeune mortel Clito l'île est divisée en dix royaumes gouvernés par Atlas et ses neuf frères puis par leurs descendants chaque royaume possède sa propre capitale copiée sur la cité-mer capitale du royaume d'Atlas dessinée par Poséidon lui-même la cité-mer est située autour d'un mont elle est circulaire et entourée de fossés navigables et riche en ressources naturelles parmi lesquelles figurent un métal mystérieux l'Ori-Shalk ça ça me rappelle le vibranium avec lequel est fabriqué le bouclier de Captain America qui vient du Wakanda en vrai l'Ori-Shalk ça fait vraiment ça fait vraiment genre un métal précieux qui vient d'Amérique des Atlantes alors oui les Antillais le nom vient de bien avant sur les cartes 1370 1424 on a trouvé même plus vieux encore donc bien avant 1492 le terme Antilla se réfère aux îles d'avant donc au monde englouti d'avant de l'Atlantide et se réfère aux îles avant le continent on le voit à chaque fois dans toutes les lectures qu'on fait depuis le début c'est ce qu'on voit alors Atlantique vient du grec Atlantis qui signifie île d'Atlas selon le récit de Platon elle aurait été engloutie par un clataclysme vers 9600 ans avant JC la légende raconte que le royaume des Atlantes a été noyé sous un déluge d'eau car ses habitants avaient sombré dans la corruption de la matérialisme mais l'Atlantide fut imaginée un peu partout aux Canaries à Madère à Santorin et dans les Bahamas les Bahamas donc dans les Antilles et aux Açores d'ailleurs ce type sémite se retrouve en Amérique chez beaucoup d'Indiens dans deux dialogues Platon raconte que Solon lors de son voyage en Égypte avait interrogé les prêtres et que l'un d'eux qui vivait à Saïs dans le delta du Nil lui avait fait connaître de très ancienne tradition relative à une guerre soutenue autrefois par Athènes contre le peuple des Atlantes les Atlantes avaient dit le prêtre égyptien habitaient une île qui s'étendait devant les colonnes d'Hercule quand on sortait de la Méditerranée et qu'on rentrait dans l'océan c'est des gens qui ont été pris pour des dieux par des populations de chasseurs cueilleurs et qui ont été vénérés après en fait c'est des gens qui avaient des sacs de graines ils venaient et montraient aux gens comment on plante au lieu de se galérer à cueillir et tout ça à dépendre de ce qu'on tu vois de toujours bouger le nomadisme et tout donc tu vois ils ont amené des sacs de graines et ils ont montré comment on plante tu vois donc c'est vrai qu'à un moment donné pour eux avec des tissus des vêtements des maisons d'autres technologies ils les ont pris pour des dieux en fait l'île Antillas ou Antilla Antille ou Antilla est une île fantôme de l'océan Atlantique elle est souvent confondue avec l'île des sept cités certains encore trouvent un rapport entre Antilla et Atlantide et d'autres versés dans la connaissance des langues orientales qui ont pensé que Antilla correspondait à île des serpents Iwana Keira des cosmographies arabes en effet sur quelques cartes du 14e siècle et du 15e siècle est figurée une île près de laquelle un homme est dévoré par des serpents Antilla pourrait être pourrait aussi être la traduction de l'arabe j'arrive pas trop à lire on a encore prétendu que l'étymologie d'Antilla était Ante Insula île antérieure comme je vous dis toujours à l'Atlantide l'île antérieure c'est des îles d'avant de ce cas Antille ne serait qu'une réminiscence de cette île mystérieuse de l'océan qu'Aristote nommé Antille ça vient pas d'un truc colonial ça vient de l'île mythique de l'Atlantide et tout ça n'a rien à voir avec 1492 puisqu'on a d'innombrables mentions de ça et c'est pas les portugais en premier qui l'ont dit c'est eux-mêmes ils ont repris ça donc là après on a toute une série de dates de cartes qui mentionnent donc les îles mystérieuses les îles mythiques les îles fantômes ou Antillas tu vois donc 1476 1455 1414 1468 donc on a beaucoup de mentions quoi de ça bien avant 1492 les amis c'est bien avant qu'ils commencent la la colonisation quoi c'est un terme connu qui est toujours référence à une île mythique légendaire avec d'énormes ressources d'accord je vais écouter ce que tu disais moi je ne comprends pas ouais vas-y non je disais pas parce que que tu as exprimé tout à l'heure et je faisais référence à Haïti qui elle-même était a été une île qu'on appelait l'île la perle des Antilles et reconnue comme une équité très riche et qui baigne aussi dans le même dans le même bassin parce qu'on va dire bon mer des Antilles et mer Atlantique de l'autre côté d'un côté donc cela peut prétendre et confirmer qu'effectivement qu'il y avait d'autres îles qui avaient ces mêmes ressources de richesse oui ça veut dire aussi que ces terres là sont des terres très anciennes qui sont sorties en mer il y a longtemps quand on fait référence à Bahamas les îles de Bahamas c'est pas loin du triangle de Bermude donc tout ça tout le monde connaît l'histoire du triangle de Bermude et sa pardon sa force magnétique oui tout ça carrément j'ai dit carrément c'est connu ben oui je sais quand tu as parlé de la pierre la pierre qu'ils ont retrouvée la haïti contient de l'iridium tu parles de osphate c'est ça je ne suis pas bien entendu le nom énormément de retours terres riches très riches tout pousse très facilement beaucoup en abondance c'est vrai que nous avons une terre très riche qu'il n'y a pas besoin de mettre dans le vrai tout pousse voilà la terre volcanique elle est très très riche en plus nous sommes sur une terre ancienne voilà qui est sortie des eaux bien avant d'autres terres qu'il y a sur cette planète bon ce qui est intéressant de savoir aussi bon c'est que c'est vrai que nous sommes une la marathinique c'est une île aux femmes et ce qui est pas surprenant mais bon qui laisse à réfléchir quand même c'est de savoir qu'aujourd'hui encore il y a beaucoup plus de femmes qui habitent que d'hommes tu vois on a l'impression que ça possuit ça se possuit cet héritage féminine sur cette terre dessus tu as tous les tous les catégories de métissage de degrés de métissage avec des amérindiens et de sous-degrés de métissage amérindiens où ils ont renommé tu vois chaque degré de métissage avec un nom spécifique de mélange pour que tu puisses plus remonter à l'origine amérindienne ils ont fait au Mexique par exemple jusque dans l'Amérique latine ils ont fait jusqu'à 81 classifications de race d'accord de métissage quand tu lis le tableau là on te dit par exemple un espagnol mélangé avec un indien et puis ça fait un mulat de mulat mélangé avec un maure et autre chose et après ils te font tous les degrés de métissage jusqu'à 81 degrés et en fait tu vois tout le nom amérindien apparaître dedans de temps en temps tu vois idiot je ne pense pas tellement que ce soit une couleur de peau je pense que c'est pour effacer l'origine amérindienne cacher les atlantes voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'aujourd'hui entre les gens d'Amérique et les africains donc c'est pour aujourd'hui qu'il se pas se mélange mais qu'on fasse les différences entre les descendants des atlantes et les africains voilà moi je pense c'est beaucoup plus vers ce sens qu'une couleur de peau en fait c'est pour peut-être s'effacer ce passé il faut l'irradier avec tout qui la comporte voilà tout à fait il suffit de laisser un élément et cet élément peut ramener se reporter au début oui tout à fait puis il oublie il faut que ces peuples-là oublient leur origine oublient leur passé ils avaient des méthodes que la CIA occupe aujourd'hui enfin pratique du moins c'est quand ils font disparaître une personne ils font disparaître tout mais tout complètement ça va du cheveu aux vêtements aux meubles mais bon ils font tout disparaître toute la lignée pour ne pas laisser de traces pour remonter à l'origine du problème qui existait bien oui il s'est passé pour les Antilles mais n'empêche qu'ils ont essayé mais voilà on y est même quand on regarde même les traits les traits de comment on s'appelle de ressemblances avec les autochtones les images d'autochtones antérieures il y a trop de similitudes moi je suis tombée sur 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 un portrait et quand je regarde pourtant c'était un homme mais j'ai l'impression de voir le front de ma mère le front plat large et plat enfin quand je dis plat pas plat mais c'était pas un front qui soit arrondi parce qu'il y a des fronts qui sont arrondis mais ma mère elle a un front qui est plat et voilà elle a un nez il n'est pas fin voilà quand je regardais c'était exactement ça je me suis dit mais c'est pas possible et même les gens du Pacifique aussi on regarde les gens du Pacifique il y en a trop qui ressemblent à des Guadoupéens lui c'est le même peuple c'est le même peuple donc il n'y a pas c'est ça que nous gênes mais non c'est ça que nous gênes on ne le retrouve pas partout oui c'est le même peuple oui et avec histoire de je mette entre guillemets escravage c'est-à-dire que le fait des Amérindiens du continent soit vendu dans les grandes petites Antilles et vice et ainsi donc tu imagines déjà tous les débitages que nous avons dans nos gènes tu vois toutes ces ethnies tu vois donc c'est vrai que et surtout ce qu'il y a c'est que c'est le passé avec cette histoire-là ces changements de population c'est ce passé Amérindié qui a été occulté quoi c'est vrai l'impression que j'ai aujourd'hui plus j'avance plus j'avance dans les recherches et la connaissance de toute cette vérité ça me réconforte en moi-même et même je dirais ça m'a rendu un peu plus forte j'ai toujours été une personne forte et là j'ai l'impression que c'est comme un élément qui manquait je ne sais pas si on me comprend c'est comme quand on vous enlève dans votre peuse vous avez toutes plusieurs pièces et c'est en entamblant toutes les pièces qu'on a effectivement l'image qui doit être présentée et quand il manque effectivement un élément on voit on voit à peu près à quoi ça ressemble mais il manquera toujours quelque chose parce que le vide là on le voit et je pense que tous les peuples je dis ça de par tout le monde tous les peuples qui ont vécu qui ont subi que nous les Antillais là on a subi voilà je pense qu'ils ont tous ce même problème là vous m'entendez là oui on s'entend bien on sent qu'il manque quelque chose tu as raison parce que non j'ai rajouté j'ai rajouté mon casque ah d'accord non non quand il t'exprime on voit dans notre histoire il manquait quelque chose tu vois que tout le monde a ressenti que nous nous ressentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il y a des choses historiques il y a des choses qui ne collent pas même dans notre culture dans la vie de tous les jours on voit qu'il nous manquait une partie de notre histoire moi ça m'a ça m'a beaucoup réconfortée et je dirais même me rendue beaucoup plus forte aujourd'hui à affronter voilà ce qu'il y a affronté et c'est vrai que quand on ne sait pas quand on ne sait pas qui on est on a du mal la connaissance d'être aujourd'hui antillais d'origine amérindienne d'origine kalina je pense que ça va être un petit peu compliqué à beaucoup mais qu'on veuille ou pas il y a des choses qu'on peut qu'on nous a cachées et qu'une fois c'est révélé il n'y a plus moyen de le remettre dans le trou dont il est senti donc après les gens qui ont du mal à accepter à comprendre à reconnaître effectivement cette cette vraie identité parce qu'il n'y a pas photo c'est une vraie identité il faudrait simplement qu'il se prépare à la recevoir et c'est vrai qu'on nous a formé et formaté comment s'appelle à produire oui oui mais à produire des descendances d'enfants de générations qui arrivent je dirais qui arrivent là et tout qui ont été formés à être ce qu'on leur a toujours fait comprendre qu'ils étaient mais la chance qu'on a quand même c'est que parmi eux quand même certains se sont posé des questions tout comme moi même je me suis posé des questions à un moment et d'autres se posent des questions et moi mon souhait aujourd'hui c'est de me dire qu'il y en a d'autres encore qui vont se poser des questions et c'est à partir d'une question qu'effectivement on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas il y a un truc qui ne fonctionne pas ce n'est pas normal mais dès qu'on prend l'habitude de s'installer dans ce qu'on nous a déposé en face et obligé à voilà on continue à foncer dans les mêmes dans les mêmes concepts qui ont été établis dès le départ donc maintenant à chaque Guadoupéien Martiniquais Antillais de façon générale de se reconnaître et de chercher à savoir qui ils sont vraiment oui tout à fait donc ce que je ne comprends pas c'est le refus des autres de voir discuter de voir on peut pouvoir échanger tout ce qu'on a trouvé parce que le partage c'est l'enrichissement sa connaissance de soi donc d'un côté il y en a qui ne cherchent pas ils restent sur ce qu'ils ont appris voilà et ils entraînent des gens dans ce qu'il faut c'est surtout le mépris le mépris le mépris qui est présenté parce qu'il y en a qui osent chercher il y en a qui osent frapper il y en a qui osent ouvrir certaines portes dont ils ont peur je dirais dont ils ont ils ne veulent pas affronter rester dans leur confort leur confort quotidien il y a un terme qui présente ça voilà rester dans son je ne retrouve pas le monde là tout de suite son petit cocon comment ? son petit cocon ouais le petit cocon mais dans ses habitudes dans le soulier qu'on nous a présenté avec une pointure qui nous est agréable avec ça on est à l'aise il n'y a pas de souffrance il n'y a pas de alors que pourtant je dis malgré tout cette évolution que nous avons je parle au sens général de notre monde aujourd'hui on a de l'évolution on a beaucoup de choses dans lesquelles on se dit qu'on se remettra jamais c'est clair demander à quelqu'un demain d'aller chercher de l'eau dans un puits ou d'aller chercher de l'eau dans une source qui n'a plus d'eau dans le robinet c'est clair que ça va être compliqué à tout le monde mais compliqué ou pas compliqué quand il n'y a pas d'eau on est obligé de remplir le bidon et de le vider pour récupérer l'eau donc c'est un geste donc si demain on doit retourner à nos origines aller à la rivière aller pêcher aller concevoir recueillir ce dont il nous faut pour pouvoir nous nourrir et tout moi je ne vois pas où est le problème ce ne sera qu'un retour à la source parce que là maintenant on n'est plus on n'est plus connecté à la source on est complètement dispersé dans les supermarchés dispersé dans 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 les comment ça s'appelle les bâtiments les structures qui sont présentées pour cet usage et effectivement pour nous mettre pour nous mettre c'est que c'est que c'est techniquement impossible de ramener autant de peuples d'Afrique pour remplir toutes les Amériques les grandes et petites gentilles que c'est techniquement impossible c'est la quantité qui est impossible je ne savais pas ça c'est que les bateaux auraient fait la queue comme quand arrive la route du Rhum écoute déjà quand tu prends ne serait-ce pas d'une martini voile loupe quand ils passent le petit calme à Dominique ça se crée un tout petit peu les gens sont déjà malades oui oui imagine la haute mer en plus il y a des calques moi je pars je ne sais pas tu as taché quand la mère elle est superbement rouleuse oui quand tu arrives dans le canal de la Dominique le canal de Marie-Galante les trois canals qui se traversent et tout et tu as le courant de la désirade qui vient et qui descend qui vient rajouter comme on dit sa larme sa petite larme je peux te dire quand tu arrives à Marie-Galante tu es décanée mais oui tu as l'estomac complètement retourné tu n'as pas envie de manger tu n'as qu'une envie voilà c'est de boire une boisson chaude et puis d'aller te coucher quelque part ça te passe ? là c'est trois mois je crois que c'est l'Afrique non non c'est la quantité tu vois que certains africains soient venus quand ils ont déporté certains africains je comprends mais c'est la quantité qui est moi je trouve que c'est techniquement impossible de remplir toute l'Amérique toutes les gosses et petits dentis avec l'Africain c'est impossible ils vont prétexter excuse-moi ils vont prétexter que c'est un peuple qui se reproduit rapidement mais quand tu travailles admettons tu commences à travailler à 4h du matin et que tu finisses à 22h à quel moment tu as le temps de te reproduire ? ben c'est ça et qu'ensuite 4h du matin déjà derrière toi tu dois rentrer tu dois cuisiner pour toi parce qu'on te préparait pas la bouillabaisse ben non on te préparait pas la bouillabaisse on te lavait pas le linge le couvert et le c'est ça le gîte le gîte le couvert et le blanchi moi c'est un terme que j'ai jamais compris bon ça les gens qui me connaissent ils sont très bien c'est un terme que j'ai jamais compris le gîte le couvert et tout ça moi c'est pas dans ma philosophie usuelle mais à quel moment s'il faut prendre ces termes là qu'on te présentait ça parce que moi je te dis on me lave les vêtements on me prépare un repas on me le met sous le nez je n'en dois assurer pour dormir au chaud avec une fraîcheur d'accord je parle dans ce temps là je parle pas d'aujourd'hui avec toute la technologie je parle dans le temps qu'on nous a présenté on me donne à boire à manger de la fraîcheur pour dormir le soir une paillasse bien confortable mais je deviens à la seconde près parce que moi j'ai déjà beau calculer me réveiller à 4h du matin être dans les champs ok tu as les bêtes tu as l'humidité tu n'as pas d'eau comment ça s'appelle présente présente parce que même quand on regarde des films qu'on nous a présentés ils n'avaient pas de l'eau qui était présente à même de la case de l'endroit où ils étaient pour se laver et se dire je prends une bonne douche fraîche et je pars travailler fraîchement non on te réveille comme un sauvage excuse moi l'expression on te maltraite et on te dit d'aller au champ et tu dois faire des kilomètres pour aller au champ ensuite est-ce qu'ils avaient de l'eau servie on va dire toutes les heures un être humain doit s'hydrater au moins toutes les heures après tu as le soleil chaud est-ce qu'on assurait qu'ils aient des chapeaux ou même admettons des feuilles de coco et c'est ça et c'est ça et c'est ça que tout homme devrait faire et quand je dis tout homme je parle de la généralité l'être humain devrait réfléchir comme ça on vous dit quelque chose on vous raconte une histoire rentrez dans l'histoire détaillez-la prenez un couteau prenez un ciseau prenez je sais pas quoi détaillez l'histoire pour comprendre est-ce que c'est possible est-ce que c'est faisable parce qu'on n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller sauter d'un trois et qu'il le fasse automatiquement je pense que dans la logique psychologique psychanalyste et autres et tout thérapeute et tout ça ah non peu importe même la personne la plus démontée il va y avoir un arrêt le cerveau va faire un arrêt automatiquement les yeux vont faire un arrêt comment ça s'appelle la personne l'être va faire un arrêt devant 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 l'obstacle qu'on lui présente mais oui mais quand quand il pense que les terres d'Amérique sont très très anciennes et qu'aujourd'hui c'est il retrouve en Amazonie des vestiges de villages très anciens ils sont faits des fouilles ils se posent des questions sur l'ingéniosité des Amériens que si à présent ils ne comprennent pas comment ils ont pu cultiver des terres et dans cette forêt qui paraît qui paraît dense et incarte alors parce que c'est ça la végétation à recouvert quand on dit un millénaire millénaire c'est pas deux jours c'est pas deux jours donc quand ça prend tout ça pour couvrir des arbres avec des racines qui vont recouvrir qui vont habiller quasiment toute cette civilisation c'est clair que voilà mais oui en plus la terre n'est pas adaptée normalement à la culture mais les Amériens sont arrivés à faire de cette terre un engrais pour obtenir tout sort d'arbres et fruitiers d'arbres pour nourrir l'humain pour se nourrir et ils ont retrouvé des vestiges et des peintures vraiment qui datent depuis un an dans les forêts amazoniennes qu'eux ils pensaient avant avant l'ère Jésus-Christ ah oui il y a longtemps ah oui parce que ah oui ah oui ils ont retrouvé et effectivement ils se sont aperçus effectivement que le peuple le peuple le peuple améridien était des gens qui avaient une certaine psychologie certaines façons de vivre civilisation économie tout à fait tout à fait j'étais avancée pratique tout à fait dans tous les domaines j'étais très avancée dans tout ce qu'ils retrouvent dans dans la forêt amazonienne et ils pensaient qu'ils étaient vides ils pensaient qu'ils n'avaient pas trouvé de reste de civilisation et ils se rendent compte qu'ils ont trouvé pas mal de villages donc ils se posent beaucoup de questions pourtant nous aujourd'hui avec la technologie les connaissances que les européens ont aujourd'hui que nous avons aujourd'hui eh bien pouvoir faire ce que les Américains faisaient à l'époque c'est pas évident pas évident du tout non pas du tout pas du tout pas du tout non comme on dit euh comment ça s'appelle euh arriver arriver à les canalisations d'eau ce sont ce sont les mayas qui ont commencé ça en premier oui tout à fait de faire les canalisations d'eau qu'aujourd'hui on a faire arriver l'eau chez soi tout à fait et ces gens là arrivaient à aller dans les captages d'une source en fait d'une chute et faire arriver l'eau à des kilomètres et chez nous en Guadeloupe je prends l'exemple de la basse terre la basse terre à Pointe-Noire j'ai des gens que je connais qui dont un est parti en haut avec d'autres 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 cousins et autres et tout ils ont été mettre un capteur enfin capteur un tuyau ils ont enfin moi je ne sais pas comment ils ont fait ça mais ils m'ont dit qu'ils ont mis un tuyau et qu'ils prennent de l'eau qui part de la source c'est à dire là où l'eau est prise c'est l'eau pure c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas d'ordures des choses ce n'est pas un endroit où les gens iront jeter des ordures qu'il y aura une pollution qui pourra se développer et une fois par mois ils remontent ils font une randonnée ils remontent là-haut ils vont nettoyer ils passent leur journée aux abords du captage ils nettoient ils font le nécessaire et tout et ils reviennent après tranquillement et tout et ça permet que les gens utilisent cette eau-là c'est génial ah ben oui parce que quand on voit le prix des factures d'eau ben oui moi je suis arrivée une fois là et du coup j'ai trouvé un gars qui était en train de nettoyer sa voiture laver sa voiture et tout et je lui fais ah ben tiens la mienne aussi elle mérite alors du coup il m'a dit il n'y a pas de soucis je vais te laver la voiture mon Dieu la voiture elle brilla alors la différence déjà avec l'eau l'eau du robinet qui a de la javel il y a un truc tout dedans et une eau qui est pure une voiture noire il n'y a pas photo c'est pour montrer il y a beaucoup de rivières en Guadeloupe il y a des rivières l'eau est limpide il n'y a pas de chlorodicone en Guadeloupe elle est très belle rivière et sur Pointe-Noire il ne faisait pas de sur Pointe-Noire Bayer-Argé il ne faisait pas de bananes c'était cacao c'était cacao et tout ça donc ils n'avaient pas de bananes de ce côté-ci donc le chlorodicone n'est pas présent il n'y a pas tout à fait il y a beaucoup de belles rivières par là il n'y a pas de chlorodicone on peut se baigner ou l'eau limpide oui tout à fait mais tout ça c'est pour dire que si ils ont pu faire ça dans un air nouveau là où on est ça veut dire que les anciens de la Guadeloupe qui ont toujours utilisé la rivière on a des scènes de la Guadeloupe où on voit les femmes au bord des rivières en train de laver les vêtements et que même du temps où il y avait ce qu'on appelle les 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 dames derrière les chaises comme on dit en français pour dire le terme en français dames derrière les chaises il aurait dit madame derrière les chaises à chaises à blanc et bien c'était quoi c'était des femmes de minage d'où le terme aujourd'hui femmes de minage mais on disait aller travailler derrière les chaises à blanc moi j'ai entendu ma mère utiliser cette expression que moi t'es qu'à travailler derrière les chaises à blanc ben ça c'est ce qu'on appelle les les gens de maison qui travaillaient effectivement à occuper la vaisselle le repas la maison l'entretien de la maison les vêtements et tout ça et elles elles allaient laver les vêtements à la rivière oui la vendière on voit il y a des pots oui pour des pots enfin il y avait les laventières mais il y avait aussi les gens de maison qui aussi allaient laver les vêtements elle passait la journée elle passait la journée à la rivière à l'époque il n'y avait pas de machine à laver surtout dans les campagnes déjà à la rivière puis la rivière à l'époque n'était pas polluée c'est une joie pour les enfants d'accompagner la maman pour prendre des bains de mer pendant que la mer laver le linge à la rivière mais oui mais oui tout à fait des fois des enfants redescendaient vers l'embouchure aussi de la rivière qui allait vers la mer et passer la journée et puis remonter et tout et le savon de l'époque aussi n'était pas le savon chimiquement modifié que l'on a aujourd'hui tout à fait qui te pollue tout un écosystème aussi également tout à fait tout à fait allez demander ça maintenant à la Guadoupla d'aller retourner à la rivière ah non les gens ah non les gens vont pas retourner à la rivière vous se baignez oui vous passez une journée mais bien fait oui il faudra qu'on veuille ou pas c'est dur à entendre vous savez en toute chose c'est une question d'habitude mais oui mais et nous chez nous on a une chute qu'on appelle l'habitué ah oui c'est super elle prend déjà son nom l'habitué les chutes de l'habitué c'est qu'on l'habitué à un capistère donc c'est une question d'habitude moi quand les gens me disent ah ouais j'ai pas l'habitude je dis ah bon et bien l'habitué c'est un capistère vélo il faut que tu y ailles comme ça tu vas t'habituer ah oui c'est un capistère vélo c'est très vrai on l'habitué un capistère il faut s'habituer oui oui donc je dis non parce que je sais que je connais les gens je connais leur état d'esprit donc bon tu sais quand tu oublies tu t'en fous tu vas à la rivière tu fais tes affaires mais je sais qu'est-ce qu'il va dire pour beaucoup de personnes d'aller à la rivière à mon station oui mais c'est ça c'est la technologie comment on s'appelle occidentale aujourd'hui qui font que c'est venu se scinder se stigmatiser à notre évolution de peuple et tout mais si demain toutes ces choses soient disparaîtrées qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va rester là à se babier comme on dit chez nous à babier à se cogner dessus à se lancer des mots et tout et non pas chercher une solution pour pouvoir effectivement continuer et avancer non mais moi je te dis que les gens vont trouver des choses vraiment ils vont trouver ils vont s'organiser moi je pense qu'ils vont s'organiser moi je crois voilà ils vont trouver vraiment des choses vraiment qui vont sortir de l'ordinaire t'inquiète ils vont parce que ici j'ai remarqué que les jeunes aiment beaucoup créer tu vois les plus jeunes viennent faire pour les aider mais on a beaucoup de créateurs de jeunes qui ont beaucoup de talent voilà et quand ils font des bugs quand ils font des petits trucs ça donne à le faire bien oui voilà ils sont géniaux il y a beaucoup de recherches maintenant pour ça je crois que le peuple là il n'a pas que des solutions ils n'ont pas fait c'est la base non mais de toute manière de toute manière qu'on le veille ou pas il faut qu'aujourd'hui chaque Antillais je dis bien chaque Antillais et je parle de façon générale même que ce soit les îles anglaises et tout qui ont un autre un autre fonctionnement que nous comment s'appellent les Antillais avec comment s'appelle l'étiquette française et tout il faut que chaque Antillais puisse aujourd'hui réfléchir et plus nous comment sera demain et comment je suis prêt à accepter demain et comment je dois faire face à demain parce que là nous sommes des Antillais nous vivons sur des îles donc nous ne sommes pas des continents donc on doit réfléchir d'une autre manière un continent ne va pas réfléchir comme une île et encore moins c'est un îlot et quand je dis îlot je parle des sept je parle de la désirade et je parle de Marie Galante qui Marie Galante est beaucoup plus grande que la désirade et les sept mais elle reste toujours beaucoup plus petite que la Guadeloupe que Caricura et Sebuquera la Grande Terre et la Basse Terre donc il faut qu'on puisse réfléchir à comment recevoir demain avec tout ce qui arrive là moi je pense que la Guadeloupe elle va je pense que la Guadeloupe peut nourrir sa population voilà oui mais il faudrait que oui Monique il y a moyen il y a moyen il y a moyen tout à fait il y a moyen parce que chacun fera l'effort de mettre sa pierre à l'édifice pour pouvoir effectivement comment ça s'appelle faire ce qu'il y a à faire mais il faut aussi compter il faut aussi compter dans ceux qui ont la tête à 100% sur le sujet 100% sur la chose 100% sur le problème il y en a qui sont complètement hors du sujet et hors du problème et qui vont pas faire d'effort donc ces gens là il faudra aussi réfléchir pour eux à comment les aider à les ramener comment on dit à la situation qui est présentée et leur permettre de prendre confiance en eux parce qu'il y aura tout ça à gérer il y aura tout l'état psychologique ça c'est sûr ça c'est sûr et là je suis que sous la psychologie parce que tout de suite on t'a dit boum demain la Guadeloupe voilà coupée nous pas foncés encore ok nous pas foncés encore ça devient Guadeloupe c'est que je crois tout le temps on a pastèque et puis melon toute l'année bon c'est à ça et puis il n'y a pas que ça bon la Guadeloupe elle a encore des terres biotes qui sont cultivables oui mais n'oublie pas que tout aliment élément part d'une base tout à fait un maïs part d'une graine oui tout à fait tout à fait donc à ce jour on a des graines de maïs qui arrivent enfin je ne sais pas pour le maïs je n'ai jamais jamais eu à acheter des graines de maïs je ne sais pas si ça existe je peux encore dire que ça n'existe pas moi dans ma coutume Marie Galantès tu as l'épi de maïs premier qui sortait de la production que ma grand-mère prenait et mettait de côté le premier fruit de la portée donc on la mettait de côté on la laissait sécher voilà et c'était pour la production future après quand tu comment ça s'appelle tu avais par exemple en général tous les pieds ne te faisaient pas tous en premier mais il y avait cette tradition de toujours prendre le premier tu vois on prend le premier et on va dire ça doit être dans la culture amérindienne de prendre et ma grand-mère comme je dis qui avait tous ces traits caraïbes elle prenait dans son champ un épi voire deux épis voire trois épis qu'elle mettait de côté donc après c'est peut-être une tradition dans la spiritualité amérindienne qui reste attachée à la nature c'est tout à fait donc elle mettait ça là et moi elle les accrochait dans ce qu'on lui aura dit dans fétail fétail à case là et comme à l'époque c'était des maisons en bois avec les poteaux en bois grattés à la main et tout ça donc tu voyais tu voyais toute la nervure du bois les yeux et tout ça donc tu vois dans la fétail elle attachait ça dans une avec les trucs du maïs même la peau enfin la peau l'épluchure pardon du maïs elle le tirait vers l'arrière et après attachait ça ensemble et puis accrochait ça dans un clou et ça restait et ça séchait dans dans le plafond de la maison en français on dit plafond en créole maison créole on dit fétail à case et en même temps quand on regarde l'épi de maïs qui est une plante qui a besoin de soleil pour pouvoir effectivement évoluer donner des grains donner des quartiers enfin vous voyez comment ils sont un épi de maïs comment c'est bien bien segmenté et autres et tout mais après on peut l'associer aussi à l'énergie et que cette maison était remplie de l'énergie du maïs qui a magasiné tout le soleil et qui redonnait l'énergie à la maison et qui a permis à la maison de ne jamais manquer de nourriture et qu'on retrouve que cette personne à l'intérieur ait suffisamment de force d'énergie pour pouvoir ensuite aller au champ et continuer à produire donc moi je pense je pense je vois tout ce ce cheminement dans une forme énergétique qu'avaient ces gens à l'époque et qui permettait qu'ils ne manquaient de rien et qu'aujourd'hui maintenant parce que moi j'aime bien faire le comparatif il faut que j'aille passer une journée au travail avec tous les hauts et les bas les galères et autres et tout il y a aujourd'hui il n'y a pas aujourd'hui selon les postes de travail tous les problèmes et problématiques internes et tout dont on doit faire face et tout pour passer une journée de travail finir la journée rentrer chez soi on est vannes et on est fatigués on n'a même pas la force de faire nos travaux internes et qu'ensuite après le lendemain il faut se lever on est à une journée de repos il faut courir au supermarché on a énergie d'aller donc moi c'est tout ça et pourtant on va dire que c'est deux aspects différents il n'y a pas la terre à labourer on n'a qu'à prendre dans le rayon et mettre dans le chariot sauf que la terre avant qu'elle soit polluée par le chlordécone Marie Galante ne l'est pas tout ce qu'on pouvait planter poussait aujourd'hui tout ce qu'on peut prendre est pollué quand je dis pollué par la main de l'homme qui nous met des éléments à l'intérieur pour pouvoir nous détruire entre les deux qu'est-ce que tu peux faire faire ? on est planté moi je peux faire retourner à la terre on m'a dit Corinne tiens-moi maintenant là je t'assure chez moi j'ai des graines partout j'habite en appartement mais j'ai des graines partout j'ai une vieille messe et habitude je pense que j'ai dû hériter de garder les graines j'ai des graines de cerise j'ai des graines la dernière fois j'ai acheté des pop-corns et puis il y a une graine de pop-corns qui était restée dans le sachet je ne savais pas et puis du coup je prends le tout pour aller le jeter et la graine elle tombe et moi qui fais attention aux graines je récupère la graine et je l'ai balancée dans un pot qui est en bas dans un pot de terre qui était là tu sais que la graine a poussé ? c'est super c'est que la terre est vraiment bonne mais Monique ça qui m'a léré là c'est que le graine de maïs a poussé les racines comme la graine n'est pas rentrée dans la terre elle n'était pas rentrée dans la terre elle était posée je ne sais pas comment ça s'est fait parce que comme on dit la nuit tout est possible l'énergie de la nature fait les choses les pieds si tu veux ne sont pas enfoncés mais le pied de maïs a trouvé le moyen de pousser de grandir de germer aujourd'hui mais je n'ai pas de maïs donc tout ça pour t'exprimer qu'un gré de maïs de popcorn industriel a poussé il y a un tronc enfin il y a un tronc il y a des feuilles elle a déjà fleuri donc ça veut dire qu'elle a ses épis pas les pilles la tige de fleurs du maïs est sortie mais sous le tronc il n'y a pas de des pilles de maïs donc ce qui va dire que génétiquement c'est pas un grain qui donnera un produit mais n'empêche que la nature est tellement forte et vibrante il poussait c'est formidable ça veut dire c'est la marie galante il y a plein de choses que vous pouvez non là c'est pas marie galante là c'est en guadeloupe ma chérie c'est en guadeloupe dans un pot à fleurs c'est pas dans la terre c'est la capester mais la capester la capester la capester la capester la capester la capester c'est une très bonne la capester la capester la capester elle est magnifique c'est un temps sous les pieds de la soufouillère la capester c'est pas loin de la soufouillère c'est très riche c'est très riche cette terre tous les pieds la soufouillère c'est très riche mais 92% de la production que font les guadupéens les guadupéens et aussi les haïtiens en Guadeloupe c'est sous capester trois rivières Goubert c'est partie là c'est très bien la production mais oui tout à fait c'est bien vert c'est très riche la capester Goubert et puis ça va jusqu'à Trois-Rivières aussi oui tout à fait c'est très riche tous nos maraîchers ils viennent de là Baïf après tu as Baïf oui tout à fait alors là Baïf c'est encore c'est Claude oui tout le monde connait Claude tu as les cives qui te font quasiment deux doigts à coller oui je sais en selle pièce qui a fait des doigts de coller ça va dépendre qui doit parce que tu as déjà avec des doigts là maman ah ouais non mais quand tu manges des bonnes bananes jaunes là waïh 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 ah non le bananes jaunes ah non là là il ne va pas se laisser ça le petit il s'enregistre très vite tout à fait oui tout à fait du côté de la souffrieuse c'est bon moi moi à Trinité ce matin moi j'ai un bon fouillat je n'ai plus dans le pied là je n'ai plus dans le pied je n'ai plus dans le pied la chance qu'on a c'est que tu vois d'avoir des arboutiers puis tu vois aller que je ne sois même ce qu'il y a pain voilà et c'est la saison il y a la première portée avant cyclone qui va de juillet août ouais commence juillet août et septembre maintenant il en reste quand les cyclones passent ils tombent et après tu as ce qu'on appelle les fouillapins richetaux qui arrivent après le cyclone maintenant où ça va recommencer à faire des fleurs et après on aura du fouillapin sur la période de comment ça s'appelle novembre décembre janvier mais oui toute l'année il y a du fouillapin tous les trois mois c'est moins que tu as un arbre à pain tu manges t'es sûr t'es sûr qu'il y a un fouillapin dedans et oui et un arbre à pain qui je ne sais pas si les gens ont déjà remarqué un arbre à pain qui qui pousse dans une cour ou aux alentours d'une maison où il y a une famille produit tout le temps mais oui mon arbre à pain il produit tout le temps il produit tout le temps tout le temps tout le temps le temps qu'il se régénère qu'il fleurisse voilà que la popote tombe et ensuite après le fruit commence à sortir et tout tu as un fruit à pain tout le temps c'est que des fois il ne faut pas que je devienne trop haut j'ai de la gratte tu vois c'est pour ça qu'il y a une petite marge mais une fois que que je ne l'ai plus et puis il y a plus et puis il y a plus ça prend tout le temps ça prend tout le temps c'est-à-dire que je peux manger tous les jours d'accord et puis ce qu'il y a c'est que quand on est près de la mer le fait qu'on est dans une île c'est qu'il y a le poisson aussi donc pour ça c'est sûr qu'il y a du poisson c'est sûr qu'on en mange et puis il y a les féculents il y a l'igname, la gâchine il y a tout ça voilà voilà pour yotiner pour vous en Martinique mais oui c'est qu'il y a encore couche-couche mais oui il y a tout ça à danser à Noël qu'on l'a tu n'es pas possible Zium Jeune qui est très bon pour les femmes Zium Jeune Groscaille Zium Blanc Ababon alors par contre l'ababon il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas l'ababon c'est un igname sauvage endémique alors je ne sais pas si vous l'avez en Martinique mais en Guadeloupe c'est un igname endémique c'est-à-dire qu'il s'est développé dans la forêt ici aussi ici aussi oui merci si tu vas vers dans l'extrême nord de la Martinique où c'est très vert vers l'Ancien comme tu dis tu sais il faut aller vers la nature même tu trouves ces ignames sauvages voilà dans le temps pour ne pas dire dans le temps c'est-à-dire à partir de l'ère je dirais évolutif des Guadeloupéens à Noël moi j'ai connu ça mon père avec ses amis ils allaient dans la forêt chercher les ignames en babon pour pouvoir effectivement manger à Noël mais oui parce que c'est une tradition mais oui et il y a une commune en Guadeloupe qui continue à faire ça toujours et à Maïgalante aussi c'était pareil ils avaient cette coutume-là la période avant Noël d'aller chercher les ignames en babon et quand les gens revenaient ils passaient ils donnaient à la voisine à la cousine à la tante chacun avait son lot d'ignames et quand l'autre allait chercher maintenant d'une autre famille c'était Paris ils ramenaient donc les gens avaient des ignames pendant toute cette période-là de l'année de l'année ils mangeaient des ignames tous les jours on mangeait ça avec poids d'Ibois et comment ça s'appelle avec viande salée parce que bon c'est clair qu'on a la viande salée la viande salée de l'année j'avais fait ça ici pas d'Angole voilà de l'année précédente tu mangeais la viande salée de l'année précédente sur l'année en cours et quand arrivait la période de Noël on tuait le cochon on ressalait du cochon pour le cochon le cochon effectivement et les gens n'ont jamais manqué à boire et à manger non quand ils plantaient les patates c'était en sillon patate cette semaine et l'autre semaine ils plantaient un autre sillon c'est pour que quand la patate devenait bonne au bout de 3-4 mois ils récoltaient le premier sillon et la semaine d'après tu as l'autre sillon qui est bon donc ils ont le temps de consommer de partager et ils n'avaient pas stocké pour perdre ni être gâtés comme on dit chez nous c'est vrai c'est comme ça et les maïs c'était pareil tu plantais les maïs par sillon aujourd'hui tu plantes un sillon trois jours après tu plonges un sillon et tout et après tu plantes ton nombre de sillon et après voilà mais il fallait définir dès le départ le nombre de sillon donc c'était tout un calcul toute une mathématique et tout moi mon grand-père il m'a expliqué ça je m'assoyais sur son petit banc et il me disait ou pas qu'à planter maïs tout en jaune je lui dis ah bon mais comment tu fais non j'ai de l'encore planté un sillon demain dans deux jours deux sillon comme ça tu n'as pas tu n'as pas une production et en fonction de ce que tu allais faire aussi avec le maïs donc si c'était pour faire du paix maïs alors ce qu'on appelle le paix maïs c'est tu prends les graines de maïs qu'on enlève sur comment ça s'appelle le truc là bon je buis le nom et après tu passes dans un moulin donc ça te donnait une espèce de pâte après ils rajoutaient des morceaux de viande salée dedans et ils mettaient ça dans de la feuille de banane qu'on pliait et on faisait cuire dans de l'eau avec bois d'ail du cive persil avec un bouquet garni et tout ils faisaient un bouillon et il y en a qui te mettaient par exemple un petit morceau de viande salée pour donner du goût toujours on donnait du goût et ça fait qu'ils avaient une production de paix de maïs comme ça et bien le soir on te donnait ton paix de maïs et puis goût 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 viande mais oui mais tu sais qu'ils font des biches avec le fruit à pain ils font des biches avec le fruit à pain c'est très bon des biches qui sont allées là qui font le fruit à pain ces mecs ils font plein de trucs avec les légumes du pays non mais c'est pour te montrer comment les gens mangeaient ils étaient heureux ils étaient bien il n'y avait pas de viande tous les jours et maintenant tu as un enfant là à trois ans tu ne lui donnes pas une cuisse de poule aiguillée l'enfant te fait tout un scandale mais tu manges sandwich à cassard le soir je suis allée j'ai pris un sandwich de bon fromage à cassard tu manges ça comme un sandwich voilà mais dimanche dimanche je suis allée m'acheter un repas je pensais que la dame était là elle n'est pas venue parce qu'il y avait la cousse sur Bémaro donc du coup elle a dit que ce ne sera pas rentable elle n'est pas venue et tout je lui dis moi qu'est-ce que je vais manger et je me suis rappelée qu'il y a une dame qui vend et qu'elle serve un petit bout sur la route pour aller vers Versailles voilà tu connais ? mais si je connais Versailles je connais petit bout voilà et du coup je me suis arrêtée ça faisait un moment que je ne l'avais pas vue et quand elle m'a vue comment tu vas Corinne ça va ? j'ai dit ouais ça va et toi et tout elle m'a dit alors et tout le boulot j'ai dit ouais et le pied je dis on ça va ça va puis on a fini de faire notre papotage il n'y avait personne et puis là j'ai commandé il n'y avait pas de poisson elle n'avait pas de poisson et elle m'a dit qu'il ne lui restait plus de la mouille j'iromant après j'ai dit bon allez fais-moi un jambon au fromage et j'ai pris en dessert une à la bouico et bien c'est ce que j'ai mangé dimanche à midi ah ben c'est bon le cassard c'est bon c'est un sandwich c'est pas comme le pain ah non c'est super bon c'est comme un pot c'est un pot de calme oui tout à fait mais c'est un pensement gastrique la moussache pas la moussache oui la moussache avec laquelle on fait la cassard du tout les vrais cassards les vrais cassards oui tout à fait parce qu'il y a des gens qui font la cassard mélangée avec un tiers de un quart de moussache et ils te mettent quasiment quatre tiers de fag ah non et ça c'est pas cassard ah non pardon la cassard c'est avec la moussache qu'on récupère par le jus là et la pâte là c'est ça la récassa et ça c'est un pensement gastrique c'est un truc qui va te caler pour la journée et une bonne digestion rapporter des enzymes tout ce qu'il y a de bon pour le côlon surtout pour le côlon j'ai acheté le cramori avec la cassard d'un cassard viens le manger comment ? j'ai acheté la cramori avec la cassard c'est très très bon c'est très bon c'est très bon et bien résultat j'ai mangé ça et lundi j'avais une réunion et puis du coup mes collègues qui parlaient de cassard j'ai dit ah ben tu sais ça tombe bien dimanche c'est ce que j'ai déjeuné les gens m'ont regardé ils m'ont regardé l'air de dire mais attends, qu'est-ce que c'est ça on mangeait un gros dimanche et oui parce que les gens sont aussi dimanche du vieux poirouche mais non c'est pas c'est dans nos coutumes ces éléments là sont arrivés mais les gens dans l'ancien temps le dimanche ils mangeaient des racines ils mangeaient ce qu'ils avaient de leur production mais oui, les gens ils avaient leur poule ils avaient leurs moutons, ils avaient leurs cochons ils avaient tout quoi ils avaient les fruits, ils avaient la salade ils avaient, tu vois, le cristaux fine et moi j'avais cette aisance en vacances de quitter la table de ma mère en fait de ne pas m'attabler à la table de ma mère le dimanche pour aller dans la famille pour manger ce qu'eux ils mangeaient alors ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une base j'ai une base de me dire que si demain les temps difficiles arrivent par chez moi arrivent par chez dans mon île je saurais quoi faire pour pouvoir effectivement me défendre avec mes ressources et ce que j'ai autour parce que je n'ai pas pété bagasin j'ai pas de force et puis quand le temps d'arriver là il n'y aura plus rien il n'y aura plus rien parce que je me reconnais je vais prendre 10 ans pour réfléchir Corinne tu y vas ou tu n'y vas pas donc après 10 ans quand j'arrive il n'y aura plus rien donc tu vois c'est déjà tout établi pour moi je n'ai pas pété le magasin de quiconque je sais où je peux trouver de l'eau je connais les sources enfin je connais deux sources où je sais que je pourrais trouver de l'eau hormis la rivière enfin les rivières qu'il y a sur la basse terre et tout mais après sous la grande terre je connais à deux endroits où il y a une source ensuite sous les terres de mes ancêtres maternels maman ne s'en rappelle plus bon ce n'est pas maman qui va m'emmener là mais j'ai des cousins qui connaissaient effectivement les terres où mes cousins, mes oncles et tout ça ont travaillé et tout il y avait de la madère il y avait des croissons et tout ça j'ai un cousin qui fait encore du croissons et tout et je sais qu'il y a des sources je les cherche de l'eau là bon après c'est bon on a l'eau c'est très loin il n'y aurait peut-être pas d'essence mais les gens vont marcher à pied comme ma grand-mère marchait à pied elle quittait le bourg de Morna l'eau pour aller jusqu'au moule chercher de l'eau de mer pour faire du ciel oui tout à fait il faut qu'ils retournent il faut la matinée qu'ils retournent et qu'ils comprennent et je dis bien retournez et qu'ils comprennent qui étaient leurs ancêtres qui étaient leurs descendants parents génération actuelle et comprendre comment aujourd'hui doit devenir demain et demain doit devenir aujourd'hui et tout ça tout ça pour te faire comprendre que la base amérindienne elle a tout 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 pour nous permettre d'exister et de coexister avec nous-mêmes et de ne plus crever de faim ni se sentir comme on dit perdu abandonné par par un continent elle a adapté la base amérindienne elle a adapté pour nous déjà moi je te dis très sincèrement le jour qu'ils votent là le tirer le linge le tirer pantalon le tirer le linge tout ça toi le 6 mois moi-même pour un mire content ah oui ça j'ai toujours dit ça là ça je ne savais même pas je connaissais même pas encore les 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 comment ça s'appelle mon origine directe mais indépendamment de moi je disais tout au monde tous les jours qu'ils vont voter cette histoire de vêtements sous nous nous couvrir tous les jours la chaleur parce que là on voit double comment il fait chaud Martinique comment il fait chaud en ce moment la brume de sable comment tu peux porter un vêtement tu peux pas aujourd'hui toutes les matières qu'on nous présente de vêtements qui ne sont pas chères qui sont plus abordables en portefeuille antillais je dirais mais c'est du pétrole c'est pas du coton mais voilà c'est pas du coton c'est du pétrole c'est des polyester des mélanges de toute qualité ni l'eau polyester qu'est-ce qu'il y a encore à cette fat je sais pas mais tous ces éléments-là font qu'augmenter la température de notre corps et je suis sûre baisser notre énergie qui est la nôtre c'est fait pour ça comment c'est fait pour ça je parle pas en vain Monique quand je dis quelque chose je sais ce que je dis mais il y a une manière de pouvoir lancer quelque chose parce que on a un peuple là qui voilà je vois comment comment je me fais tirailler sur 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 TikTok quand par exemple je vais tomber sur une vidéo je vais l'analyser l'observer l'écouter bien rentrer dedans essayer de me poser des questions moi-même la comprendre et me dire bon ben en fin de compte il y a du vrai dedans il y a du moi dedans il y a une logique dedans il y a une compréhension je fais tout ce travail là avant et puis je balance et puis après les gens arrivent là avec leur négativité parce qu'ils font qu'un effort ils font qu'un effort mais quand il y en a un qui fait quelque chose voilà il faut qu'on critique mais ça fait partie de l'équilibre ça construit et moi comme je dis ça me maintient ça me donne de la force c'est comme j'ai la j'ai l'air et la manière de pouvoir répondre aux gens avec une certaine délicatesse un certain savoir-vivre je dirais qui nous appartiennent nous déjà nous les Antillais qui ont fait la royauté de français entre et tout on a ça en nous le savoir-vivre et accueillir les gens comme il se doit ne pas les agresser entre et tout bon après aujourd'hui on est ce qu'on est parce que voilà il faut se défendre contre ceux qu'on a bien accueillis et qui nous ont fait certaines choses pour rester gentils on est arrivé dans le copier-coller aussi on s'énerve on crie mais il ne faut pas oublier que c'était un peuple qui vivait libre sur une île sur des îles et qui parlait comme il voulait et on n'avait pas de voisins qui appelaient les gendarmes moi je me vois très bien à cette période de ce temps-là si je l'ai vécu et qu'aujourd'hui je suis réincarnée et que je dois être réincarnée à nouveau pour revivre ça je vous assure moi je vous dis banco banco la petite jupette là avec les plumes avec du rafia pas le rafia le comment l'appelle ça cette lente-là il y en a plein en Martinique et c'est une plante énergétique aussi c'est rafia même c'est une plante qui pousse j'avais vu une vidéo sur TikTok une dame qui parlait de ça à Marie-Galante on en a aussi beaucoup tout Marie-Galante est plantée avec ça sauf les endroits où ils ont arraché pour pouvoir effectivement construire et oui ça fait une tige ça pousse comme ce sont des feuilles Langue-Belmé voilà Langue-Belmé voilà Langue-Belmé il y a trois variétés tu as le blanc qui est un peu plus vert pâle avec des petites taches légères on va dire au blanchêtre il y en a un qui apparaît vraiment blanc on voit les taches blanches tu en as un qui est tout vert et tu as un autre qui est jaune avec des bordures jaunes et à l'intérieur c'est vert c'est parfait voilà et chacune elles ont une force énergétique et protectrice il y en a celle qui est blanche c'est à l'extérieur la verte c'est à l'extérieur et celle qui est jaune tu peux la mettre à l'intérieur donc tout ça c'est des connaissances que nos nos ancêtres amérindiens nous ont nous ont légués par la nature parce qu'elles ils y sont toujours sur nos terres elles y sont toujours sur nos îles et voilà font un travail et tout et moi je vais te dire quelque chose que j'ai observé parce que comme on dit tu apprends quelque chose après tu te mets à observer tout autour de toi et tu constates pas ni en mon qui ni commerce qui n'a pas qu'à planter ça d'où vont commercer les asiatiques en premier tu trouves ça chez le chinois cette plante-là et maintenant dans le contexte guadoupéen et quand je dis guadoupéen je n'exclus pas comment ça s'appelle le locoderme et les mélanodermes que ce soit les noix ou les blancs maintenant tous les commerces tu vois ça planter c'est vrai qu'on a notre dialogue c'est vrai que c'est vrai que je me vois on a notre miel aussi on n'a pas pensé au miel c'est très bon le miel il y a plusieurs miel aussi miel miel qu'en pêche miel mille fleurs surette mais oui il y a même le miel je ne sais pas si vous l'aviez aussi oh là là qu'en pêche il y a même il y a même aussi je ne sais pas si on a une variété de oh je ne sais pas oh là comment ils appellent ça c'est un arbre qui fait des piquants et ça fait une petite fleur jaune il y a une toute petite fleur jaune et ils utilisent comment ça s'appelle ils utilisent par exemple ils vont couper une branche en protection dans les maisons oh comment il va qu'il y a encore il y a beaucoup ça sous la sous la sous la grande terre vers petit canal pour lui c'est pas cette domaine cette domaine c'est celui qui fait le grand piquant on l'appelle cette domaine bon mais je n'ai pas le nom peut-être il y a aussi ce miel là aussi que les abeilles aussi c'est marrant oui tu es là oui je suis là on a accaparé on a accaparé ton live avec comment ça s'appelle nos juges et coutumes bois d'opéienne à Kondibouda à 200% amérindienne donc je venais expliquer qu'il y avait des cartes qui mentionnaient Antilla bien avant 1492 tu vois c'est pas un terme colonial puisque regarde ça se réfère à une île mythique une île mythique tu vois donc là on a une carte de 1424 qui reprend une carte de 1370 voilà encore une île mythique chez les Taïnos Madiana Matinino Madina 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 l'une sans-père c'est Taïno c'est Taïno c'est Taïno voilà c'est l'île sans-père c'est Madina qui est Taïno ou Matinino ou Matinino c'est en Taïno Taïno c'est Matinino d'accord tu vois et donc c'est parce que ça veut dire l'île sans-père l'île mythique des Amazones je t'entends je t'entends très loin ah tu m'entends d'accord alors tu as dit on l'appelle comment l'île mythique Matinino c'est l'île sans-père sans-père c'est les Taïno c'est les Taïno qu'il appelait comme ça mais les locaux il appelait Iwanakera le serpent l'île aux iguanes d'accord voilà je voulais dire juste ça quoi allez les Antillais le mot Antille ne vient pas alors si on s'arrête juste si on a la fénantise intellectuelle devrait m'en voir les choses mais en vrai ce terme Antillia ça veut dire les îles d'avant ça fait toujours référence à une île mythique une île mythique au-delà de l'océan Atlantique on le voit là c'est marqué dans toutes les définitions île mythique et île mythique donc on voit bien que les Antilles ce sont les îles d'avant tu vois comme il est dit une réminiscence des îles d'Atlantide des îles d'Atlantique du continent engouti et aussi les îles d'avant c'est-à-dire les îles d'avant antérieures et les îles qui sont avant le continent qui sont en face d'elle voilà donc ça veut pas dire c'est pas un terme qu'ils ont inventé ils ont repris ça les portugais eux-mêmes Antillas Antillas c'est c'est mentionné sur plusieurs cartes donc Antilles est toujours relié à île mythique toujours partout on regarde c'est île mythique île mythique île mythique des grands mythes dont Platon parle en plus la mythologie comme si j'étais en train de dire que la constellation des Pléiades en fait si tu regardes bien les îles les archipèdes les lieux sur terre qui ont été construits alors les Atlantes ils étaient tous reliés à des constellations la façon qu'ils étaient construits en lien avec des constellations en rapport à leur façon construite il y a Jim Bayot qui disait ils savent pourquoi ils disent île mythique Atlantis non mais c'est vrai que je pense que on a on a une particularité une particularité les Antilles qui doit être mythique de par le monde puisque comme tu le dis on est mythique alors du coup ça fait bizarre ça doit faire bizarre à certains ils ne voulaient pas dire autre chose et voilà on est comme on est et on a ce qu'on a et ça pousse à réfléchir ça pousse à réfléchir ça pousse à réfléchir ça pousse à réfléchir ce n'est pas bien de choses c'était connu comme l'huile aux femmes voilà voilà et comment elles faisaient les enfants et bien en fait elles faisaient elles autorisaient les hommes à venir c'est-à-dire qu'une période de l'année d'accord et ils n'étaient jamais très nombreux par rapport aux habitants de l'île mais tu vois comment le monde ancien de l'Amérique les femmes se sont réservées une île tu vois grave c'est l'action naturelle non mais il y avait il y a des récits on te dit voilà les premiers explorateurs qui arrivaient à Wanakera tu vois avant d'arriver sur les rivages et recevaient des pluies de flèches tu vois ah ok c'est vraiment l'île des Amazones tu vois mythique mais il y a chaque île là c'est des îles c'est des îles mythiques des Pléiades quoi c'est voilà ils se rendent pas compte que Antilles c'est pas bon faut arrêter de pleurnicher ça vient du portugais il faut regarder plus loin on s'en fout que ça vient du portugais c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça désigne ça désigne une île mythique voilà ok merci beaucoup pour l'enrichissement la connaissance évolutive de chacun de nous c'était intéressant comme d'habitude ok bien ça et l'Atlantie et tous les chats et à bientôt Inch'Allah à bientôt Inch'Allah merci au revoir salut à tante Monique bonne soirée à toi aussi à tante à tante et bisous allez bonne soirée merci